bonjour à tous les amis c'est julien aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne julien hack and stadium tour je viens vers vous car beaucoup de mon histoire et mon amour pour le hack comment j'ai fait pour en venir jusqu'à ici aujourd'hui j'ai décidé de tout vous raconter tout a commencé durant la saison 2015-2016 comme beaucoup de personnes j'aime le football à cette époque j'ai 17 ans et je commence également à m'intéresser sur l'histoire de ma ville et tout ce qui l'entoure j'ai quelques copains qui me parlent du hack mais sans plus en fin de saison je me rappelle c'était le 6 mai 2016 exactement nous nous déplaçons à oxerre j'avais regardé le match devant ma télévision la jia ouvra le score puis le bac en méta 1 puis 2 puis 3 avec un doublé de joseph mendès et un but de l'ismousser si mes souvenirs sont bons à la fin du match j'ai commencé à rêver tout en voyant des supporters exultés de joie je me suis dit alors c'est ça aussi le football le match d'après c'est la 38e et dernière journée de championnat je décide d'aller au match avec quelques copains la seule mission pour monter en ligue 1 c'est d'avoir une différence de 6 buts face à bourg en bresse la tâche va être difficile mais bon moi j'y crois le stade était plein il y avait plus de 15 000 personnes dans le stade ce soir-là un puis deux puis trois et quatre et cinq buts à zéro et mince il en manque juste un un seul petit but on aurait tutoyé les étoiles malheureusement c'était le fc mais qui est monté en ligue 1 pas le temps de pleurer à ce moment là j'étais trop fier de mon équipe l'heure était quand même à la fête c'est l'été la trêve la saison d'après nous avions le même entraîneur mais juste quelques mois avant de voir le coach bob bradley prendre le ferry pour traverser la manche rejoindre swancy en première ligue pour la dixième journée du championnat le hack passera un nouvel air l'arrivée de oswald ancho l'ancien adjoint de bradley c'était pas la joie au sein des supporters avec des résultats pas forcément de ceux qui avaient été annoncés au parable par le président vincent volpé moi après la fin de saison que j'avais vécu j'ai accepté tancho afin d'apprendre à connaître mon club son histoire et son passé tancho restera au sein de l'effectif pendant deux saisons et demi malgré des résultats pas satisfaisants nous arrivons et terminons huitième du championnat de ligue 2 le début de la saison 2017 2018 est un petit peu mieux comme la saison précédente on débute sur les chapeaux de roue puis arriva à la hauteur de octobre on bloque complètement durant cette saison nous avons connu des hauts et des bas jusqu'à ce malheureux 7 avril 2018 où nous apprenons le décès de samba diop jeune espoir du centre de formation ciel marine c'était juste avant d'affronter le stade de reims et là quelque chose était né au sein du club après le décès de samba une équipe solide solidaire est née on joue le haut du tableau et à cette époque là il nous manquait quelques points pour espérer la ligue 1 sur les trois dernières journées nous avons gagné les trois derniers matchs nous terminons quatrième juste devant le stade brestois là de nouveau les rêves de gloire recommença comme en 2016 avec une espérance de monter nous recevons brest en premier match de barrage pour l'accession en ligne j'y croyais plus que tout autre chose après ce que nous vivions depuis ces dernières semaines le décès de samba et les victoires nous nous avons deux buts à zéro à domicile devant un public en feu une ambiance de malade le match d'après nous devions nous déplacer en corse oui nous devions jouer notre deuxième match de play-off à ajaccio avant les incidents qui ont marqué la planète foot en france ce 20 mai 2018 nous affrontons l'accession sous les tiers de mortier de la bagarre de la haine et d'éclairacisme en résultat final il y avait eu un partout de partout après la prolongation où finalement nous connaîtrons l'une des plus grosses injustices du club en perdant 5 buts à 3 au tir au but la saison est finie le coeur est très lourd il ya une petite précision dont j'ai oublié de parler c'est mon amour pour le club qui naîtra de jour en jour j'ai décidé un vendredi d'avant match un matin de commencer à faire un déplacement ils étaient de plus en plus loin j'ai commencé par le paris fc et son stade charletti par plusieurs reprises ou encore l'us orléans avec son stade de la source avec le temps l'expérience j'ai voulu viser encore plus haut aujourd'hui je suis allé à la lance de lance à grenoble en passant par le mans angers ou encore châteauroux à chaque fois encore plus fier pour représenter mon club et mes couleurs on arrive à la saison 2019-2020 et le hack passera encore un nouvel air avec beaucoup de départ dont le coach oswald ancho l'arrivée éminente du prochain entraîneur ciel et marine paul de gwen une figure emblématique du football en europe on démarre sur les chapeaux de roue après un déplacement à 3 lance ou encore quand au bout de cinq journées nous y avons déjà gagné trois fois et deux matchs nuls la saison continue et là on arrive à ce fameux 20 septembre 2020 qui sera mon dernier match au stade et mon dernier déplacement c'était face à l'us orléans où nous avions fait un match nul de partout quelques jours plus tard j'ai pris mon envol en quittant la normandie et mouac qui m'accompagne quotidiennement ça a été une déchirure au fond de mon coeur mais malgré ça je n'ai jamais lâché et dans les autres clubs grenoble saint etienne lyon j'ai toujours continué de représenter fièrement nos couleurs voilà je vous ai raconté mon histoire avec le hack celle qui me rend fier chaque jour n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux à lâcher votre plus gros pouce bleu un commentaire ça fait toujours plaisir nous on se retrouve bientôt c'était julien hack en stade сказons je on 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 allez on on oh on 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 on